Hey, hey ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Hey ! Je comptais même aller le voir d'ici la semaine prochaine, hein ? Mes économies, les économies que j'avais, les économies que j'avais, je voulais lui donner quelque chose pour qu'il sache que son fils se bat. Maintenant, il n'est plus. Ça va aller, ça va. Que vais-je faire maintenant, hein ? Un dieu à ce niveau. Moi, le fils aîné, je dois porter ce dieu sur mes épaules. Je te comprends. J'arrive pas à croire qu'il est vraiment mort. Papa est mort. Non. Papa est mort. Ton père n'est pas mort avant, et il ne mourra plus jamais. Ce n'est que cette fois. Tu comprends ça ? C'est le cours normal des choses, c'est la vie. C'est toi qui dois enterrer ton père, et non ton frère. Ton père ne doit pas t'enterrer. Hein ? Je sais ce qui te tracasse. C'est le problème d'argent. Je comprends. Si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas faire de miracle. Quand il y a l'argent, on ne pense pas à ce genre de truc. Comme ton frère actuellement, il ne réfléchit pas à toutes ces choses. Hein ? Mon pote, calme-toi. Je voudrais ce que je peux faire pour te soutenir pour les obsèques de ton père. Tu comprends ? Merci. Merci. De rien, mec. C'est vraiment très douloureux. Eni, Nair. Je vais aller me préparer pour le marché. J'attends un conteneur aujourd'hui. Hein ? Toi, reste ici. Tu te reposes. Ça va aller. PVC. Cinq mille paquets, c'est ça ? Bon. Combien de paquets y a-t-il au magasin ? Tu as compté, dis-moi. Quatre cents paquets, monsieur. Quatre cents paquets ? Oui, monsieur. Salut. Ouagnyouma. Coucou. Comment tu vas ? Comme tu viens, nous rendre visite au Mashiach. J'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien. En effet, je suis venue acheter du matériel pour un des chantiers de mon père. Ok. Alors, j'ai donc décidé de venir vous saluer, toi et Nia. Wow, c'est vraiment très gentil de ta part. Assieds-toi, je t'offre quelque chose à boire. Oh, ce n'est pas nécessaire. Merci beaucoup. Alors, où est-il ? Tu parles d'Eninaya ? Oui. Et Ninaya ne se sent pas bien. Il n'est pas sorti aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui ? Qu'est-ce qu'il l'a ? Qu'est-ce qu'il ne va pas chez lui ? En fait, il a reçu la nouvelle de la mort de son père. Et... Sala a tristé. Il ne cesse de pleurer. Quoi ? Il n'est pas lui-même. Il est à la maison. Tu veux dire qu'Eninaya a perdu son père ? Oh mon Dieu, c'est trop triste. Il est à la maison actuellement, c'est ça ? Oui, il est à la maison. Ok, je vais le voir tout de suite. Tu pars immédiatement ? Je dois y aller tout de suite. Merci pour l'information. Merci beaucoup. Ah ! Je suis désolé. Ok, donc tu disais que les brouettes sont au magasin ? Oui, monsieur. Et elles sont complètes ? Oui, monsieur. Tu es sûre de ça ? Oui, monsieur. Mon amour, arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu as été comme ça toute la journée. Ok, tu vas te suicider parce que ton père est mort. Ton attitude me fait vraiment mal. Si tu tombes malade maintenant, comment auras-tu la force de faire le deuil ? Tu ne peux pas comprendre. Juste, fais-moi comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est celui qui porte la chaussure, qui sait où il a mal. Ok. Je crois que je comprends quel est le problème. C'est l'argent, n'est-ce pas ? Oui. C'est à cause de l'argent. Bougou, je te donnerai de l'argent. Oui. Je vais te donner 600 000, Naira. Ça ne me dérange pas de vider mon compte juste pour te voir heureux. Je veux juste que tu souries à nouveau, c'est tout. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ok. Ok ? Ça va aller. Hum, hum, hum. Euh... Les anciens du conseil sont venus rendre leur dernier respect et hommage à notre defun frère Okke, votre père. Hum. Hum, hum, hum. Et nous voulons s'y profiter de cette opportunité pour vous remercier, vous, sa famille, de lui avoir permis d'avoir des obsèques digne de ce nom. Merci beaucoup. Ok, Ichi, je vous remercie. Oui, au nom de la famille, je vous remercie pour votre immense soutien durant les obsèques. Je veux dire, c'était évident. Tout le monde a bien vu que vous étiez là pour nous. Oui, nous vous remercions. Et nous prions que le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, continue de vous bénir. Qu'il te bénisse aussi, mon fils. Uninaya, tu sais que ton père n'est plus. À cet effet, toute la responsabilité de cette famille repose désormais sur toi. Donc, tu dois t'assurer en priorité de prendre soin de ta famille. Ok ? Nous, anciens, nous croyons fermement que tu es capable de le faire. Ah, ok. D'accord, merci beaucoup, mes aimés. Je ne vous décevrai pas. Je le promets. Vous savez, on parle depuis longtemps maintenant. Et on dirait que j'ai oublié la tradition. Je m'en excuse. Tu as raison. Et il n'y a rien. Attends, j'ajoute quelque chose. Je suis quand même le doucou, hein. Au bas, Igor. Le grand boss. Le boss de boss. Hey ! Ça, c'est une très grosse cola. Prends ça. Une très grosse cola. Eh bien, les obsèques étaient très réussis. Oui, tout s'est très bien passé. Je veux vous remercier tous les deux. Au fait, même si je vous remercie jusqu'à demain, ça serait insuffisant. Mais je tiens quand même à vous remercier. Pour ne pas m'avoir laissé me couvrir de honte. Vous m'avez tellement encouragé. Et aussi, les importants, vous m'avez aidé financièrement. Vraiment. Sans vous deux, comment aurais-je pu faire pour gérer ces obsèques ? Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Mon nom est Tangod. Et c'est même pour cette raison que tu dois remercier Dieu. Ne te dérange pas à nous remercier. Pour ça, tu ne te stresses pour rien. Ce n'est pas nécessaire. Comme tu le sais, tu es le premier-né dans ta famille. Juste comme moi. Et c'est à ça que servent les amis. On a juste fait le nécessaire pour te soutenir. Et c'est tout. Et autre chose très importante, hein, Boubou ? Tu dois chercher quelque chose à faire. Oui, comme un business. Bah, au cas où la prochaine fois, tu vois de quoi je veux parler. Je sais, je sais, je te comprends, je te comprends. Je te comprends, mais tu vois, le seul business que je connais maintenant, c'est celui des matériaux de construction que j'ai appris avec lui. Ce qui est un très bon business. Oui. Je... Le vrai problème, c'est que je n'ai pas le capital pour débuter le mien. Dès que je réunis une très bonne somme, je vais lancer mon propre business. Ne t'en fais pas pour ça, OK ? L'argent viendra. L'argent viendra et tu lanceras ton business. Oui. Le plus important, c'est qu'un homme doit être très têtu. Vraiment très têtu pour pouvoir se faire de l'argent. Tu comprends ? Et pour être amoureux d'une femme aussi, je vais vous laisser tout seul pour pouvoir... S'il te plaît, bâton. Allez, bâton. T'es très amusant. Oh, à coup, pimpé. Bonsoir. Enina, bonsoir. Ah, ouais. Eh bien, mon ami Tangod, m'envoyer vers toi pour te demander l'heure de la réunion. La réunion en ligne. OK, l'heure de la réunion en ligne. Ouais. Tu lui diras que c'est 16h30. Ah, ouais. 16h30. 16h30. Oh. Marocais. Oui. À coup, pimpé. Es-tu membre du club des frais de Marocais ? Oui, je le suis. Ah. Marocais est un club très populaire. Que font-ils exactement ? Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas ? Que faites-vous exactement là-bas ? OK, euh... Je vais te briefer un peu. C'est une sorte d'un jeu. Nous aidons les gens et nous nous entraînons aussi. C'est ça. Et dis les gens. C'est ça. Et vous entraidez. Comment ? Le club des frères de Marocais. Quand tu t'inscris chez nous, c'est avec 500 000, Naira. Après un à deux jours, un million te sera donné en retour. Ah. C'est ainsi que tu aideras les gens quiconque entrera en contact avec toi pour de l'aide. Tu comprends ? Et de plus, si tu as besoin d'une aide financière, peu importe la somme, on te la donnera. Juste comme ça ? Ouais. Tous les membres du club de Marocais sont des milliardaires et des millionnaires. Tu ne le regretteras pas si tu t'inscris chez nous. Donc, veux-tu devenir un de nos membres ? Moi ? À coup, pimpé. Ai-je, ai-je 500 000, Naira, à donner pour ça ? Je ne fais que demander. Je peine encore à me nourrir et envoyer un petit truc à ma mère et à ma soeur. Je voulais juste me renseigner. Merci. D'accord. Oui, oui, c'est très bien. À plus tard. Merci. Ah, mon pote. Oui, à coup, pimpé a dit que la réunion aura lieu à 16h30. 16h30 ? Ah. C'est ce que je pensais, mais je n'étais pas très sûr. Ok. On va assister à la réunion. Ah, un... Euh... Euh... Que sais-tu du club des frères de Marocais ? Le club des frères Marocais ? Eh bien, catégoriquement et sans aucun doute, c'est un club vraiment très populaire en ville. Vraiment très connu. Je n'en sais vraiment pas trop sur ce club, mais j'ai appris qu'ils entraident dans les affaires. Ça ne m'intéresse pas, d'entrer dans ce genre de compétition. Mon ami, tu me connais bien. Je suis vraiment très heureux et satisfait de ce que j'ai. Mon ami, quand je reçois un conteneur, je vends. Si la marchandise est partout en ville, je les réduis et je commence à les vendre en détail. Je rentre toujours dans mes frais. Je fais mon chiffre petit à petit. Vois-tu, c'est inutile de trop se débattre dans la vie. Sois juste un peu bagarreur et tu décolleras. Tu comprends ? Tu n'as pas à trop réfléchir sur ce club. Va à l'intérieur et compte les clous pour moi. Tu n'as pas à trop réfléchir sur ce club. Oh, oh là là. Parle vite une fois. Bien, d'accord. Je vais d'abord confirmer. Après d'autres boules. Ok. Je dois être sûr. Du vrai goût. Un autre, avant. Tu sais que je dois... Tu dois d'abord finir le repas avant de savoir si c'est bon. Relax. Je dois manger tous les côtés. Quoi? Tu sais quoi? T'es vraiment une bonne cuisinière. Crois-moi. Et pour être honnête, tu n'en as pas l'air. Quiconque te voit pensera que tu n'es qu'une fille à papa qui ne fait rien faire. Oh, s'il te plaît. Mais tu m'as démontré le contraire. Arrête ça. Ne sous-estime jamais une femme. De plus, tu n'as encore rien vu. Hein? Pardon, montre-moi tous les côtés, haut en bas, tout ce que tu veux, tous les styles. Arrête tes bêtises. Arrête ça. Arrête ça. Je sais que tu pensais déjà autre chose. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Non, ce n'est pas du tout ça. Dis-moi, as-tu entendu parler du club des frères de Baroque? Eh bien, j'ai entendu parler d'eux. Ah, ok, j'ai appris que c'est un très bon club, qu'ils aident leurs membres financièrement. Et si quelqu'un veut lancer un business, il lui apporte une aide financière pour lancer ce business. Est-ce que c'est vrai? S'il te plaît. Même si je savais quoi que ce soit sur le club de Milwaukee, je n'en discuterai pas avec toi. Et pourquoi? Écoute, en ce qui me concerne, tout ce qui est club, tout ce qui est club est mauvais. Écoute, il y a toujours un agenda caché, tu sais? Quelque chose qu'ils ne nous disent pas. Il y a toujours quelque chose de diabolique chez eux. Alors, s'il te plaît, n'entre pas dans ça. Je t'en supplie. Maoké ou un autre club, tout ce qui est club, de grâce, n'entre pas. Bien, malgré tout ça, tu peux avoir tort. C'est peut-être un très bon club où on aide les gens. S'il te plaît, mange et arrêtez cette discussion. C'est bon. Tout ce que je veux que tu fasses avec ta bouche maintenant, c'est de manger et complémenter ce repas, c'est tout. D'accord. C'est délicieux. Ne t'en fais pas, je cuisinerai un délicieux riz au cul, riz de bain. Je salue. Je te ferai ensuite un mètre délicieux. Oui, je sais. Après ça, on ira dans la chambre. Et je te montrerai mon propre mètre délicieux. J'ai hâte. Allez, mange, mange. Ah, monsieur, bien. T'en garde. T'en garde, t'en garde, c'est un client ici. Dépêche-toi. Un client? Oui. Un client, tu dis. Rubaigo, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ah. Et Inaya apprend le business chez toi? Oui, il apprend les rouages chez moi. Très bon élève. Je vois. Il est très travailleur. Bien. Où sont mes marchandises? Oh, ta marchandise est prête. Tu la veux maintenant? Oui. Merci. Ça fait du bien. Ok. Ça fait 460 000 Naira au total. 460 000 en Naira? Oui, en Naira. Tu as raison. Mon frère, moi, je ne marche pas avec les Naira. Tu sais, mon frère, moi, je ne marche pas avec les Naira. Sincèrement, moi, je ne marche pas avec ce genre de monnaie. J'ai des dollars, mec. Ça fait combien un dollar? Un dollar? Ou bien, tu préfères le dinar? Non, 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 c'est mieux un dollar. Ça fera 1600 dollars. Seulement. C'est petit pour Obaigo de Thaïlande. Obaigo de Thaïlande. Obaigo de Malaisie. Obaigo de Malaisie. Obaigo du Cambodge. Obaigo de Cambodge. Obaigo d'Indonésie. Oh, Obaigo d'Indonésie. Tu sais, j'ai besoin de ces marchandises. C'est un petit truc. Parce que mes employés me tiennent à la gorge. Ils me harcèlent le jour de nuit, matin, midi et soir. Sinon, j'aurais attendu que mes conteneurs atterrissent du Koweït. Tu sais que j'ai plein de connexions dans ce pays. J'ai des amis arabes. Toutes les monnaies arabes. Je fais tous les diners. Utilisons le dollar. Tu sais, j'ai plein de conteneurs. J'ai plein de conteneurs report, mec. Si tu parles en arabie, mec, on me connaît là-bas. Je parle anglais, je parle arabe, je parle même le japonais, mec. Attends, écoute ça, mec. Anabiri, habib, kelem, kelem. Anabiri, habib, kelem, kelem. Anabiri, habib, kelem, kelem. Ça veut dire que... Je suis un homme riche. Pose des questions. Uwakse Abumwego, Obaego, de Thaïlande, Oyenko. Je vais te donner des dollars. Tu as dit 1200, c'est ça? 1600 dollars. 1600 dollars, c'est ça? 1600 dollars. C'est ça, la somme totale. Tiens compte ça. Ah, ouais. C'est complet. C'est complet. Oui. Mais, s'il te plaît, Je veux que ce gars-là, Einaïa, charge les marchandises pour moi. Einaïa? Einaïa, je veux que lui seul charge les marchandises pour moi. Ok, ok. Ce ne sera pas un problème, ça, ce n'est pas... Je vais lui parler, je vais lui parler. Super. Voici pour... Le chargement. Pour le chargement? 200 dollars? Mais, c'est ce que je t'ai donné, non? Donne-lui ça. Ok. Mais, s'il te plaît, Je lui demande de charger les marchandises pour moi. Oui, je le ferai. Commande-lui de charger les marchandises pour moi. Bon, je vais me... Obégo! Moi, je m'en vais. Obégo! Einaïa! Calem, calem. Ton frère est vraiment fort. Il parle arabe. Einaïa, Tu as entendu ce que ton frère a dit. S'il te plaît, Il m'a donné 200 dollars. Donc, fais-le pour moi. Aide-moi à trouver une camionnette. On la charge pour lui. Eh, Ninaïa? Tu n'es pas habillée. Tu ne vas pas à la boutique? Eh, je suis fatigué. Fatigué? Très fatigué. Je n'ai envie d'aller nulle part. Je sais pourquoi tu fais ça. C'est à cause de ce que Shimobi t'a fait hier. Eh, Ninaïa, Oublie ça. Fais-toi une raison. Et sûrement de ça. Prends ça comme une tentation ou une épreuve qui arrive souvent dans la vie d'un homme. Et oublie ça. D'accord? Écoute, frangin. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est un temps de calme. S'il te plaît. Je dois rester tout seul. Je vais réfléchir à ma vie. Je dois savoir si j'avance ou si je regresse. Honnêtement. S'il te plaît, vas-y. Quand tu vas revenir, ça ira. Ok. Tu peux me rejoindre? Si tu changes d'avis, je vais à la boutique. Et Ninaïa, sois un homme. Papa? Papa, tu es dans la salle de bain? 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 Papa? Je te connais très bien. Je savais que je te trouverais ici. Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas du tout de bonne humeur. Laisse-moi, je suis fatigué d'être un tout petit ouvrier. Grand moi, j'en ai marre de ça. Honnêtement, j'ai besoin de temps pour réfléchir, tu vois. Faire quelque chose d'utile de ma vie. Je dois bosser pour me faire de l'argent, pour ne plus être méprisé. J'en ai marre. Un homme comme moi, qui n'est que manoeuvre. Ok, si c'est ce qui te dérange. Tiens, voilà mon argent. Prends-le et lance un business avec. Et sois indépendant comme un homme. Prends. C'est mon cadeau pour toi. Mais… Mais où as-tu pris une telle somme d'argent ? Hein ? Sérieux, si… C'est un peu trop là. Où as-tu pris une telle somme d'argent ? Bébé, je t'ai dit que je peux vider mon compte pour toi. Ton bonheur est ma joie. Pense à quelque chose à faire avec et arrête de te plaindre pour de bon. Mais c'est beaucoup trop. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est moi qui devrais te donner de l'argent et non le contraire. Ça suffit. Je sais, bébé, je sais. Et très bientôt, tu vas me donner de l'argent. Fais-moi confiance. En attendant… Je ne veux pas encore rentrer à la maison et pas de si tôt. Si je rentre à la maison, je serai toute seule. Tu seras aussi seule ici. Pourquoi ne pas aller dans la chambre ? Tu sais, pour jouer à papa et maman. Je te connais. Oh, excuse-moi si je te plaît. Je te connais. Tu ne sais pas comment le dire. Quand tu en as envie. Allez, vire là. Je t'aime. Je t'aime, ma reine. Je t'aime. J'ai décidé de rejoindre le club de Maoké. Tu as dit que tu as décidé d'entrer dans notre club, c'est ça ? Je suis prêt. J'ai les 500 000 Naira. Cash. Tu assures-toi, les 500 000 Naira. Cash. Écoute, tu sais, la dévice de Maoké, c'est quand tu donnes, que tu reçois. Tu comprends ? En tout cas, comme tu as dit que tu as pris ta décision, Maoké se chargera du reste. Ok. Parce que c'est lui le créateur du nom Akupempe. Tu vois ? Va dans la boutique, ton frère. Demain, je vais voir ce que je peux faire. Demain ? Oui, demain. Demain est très loin. Ne peux-tu rien faire aujourd'hui ? Akupempe, pardon. J'ai l'argent sur moi. J'ai déjà trop souffert. Je vais déjà changer de niveau. J'ai déjà trop souffert, pardon. On peut y aller aujourd'hui ? Ne t'en fais pas. Ne sois pas pressé. Demain, je vais voir ce que je peux faire. Fais-moi confiance. Retourne sur ton frère. Pas de problème. J'espère te voir demain. Pas de problème. Il est vraiment décidé, hein ? C'est très bien. Qui est ce garçon ? Et pourquoi l'as-tu amené dans ma concession ? Chef, c'est un très bon ami à moi. Il s'appelle Ayinna. Je lui ai tout raconté au sujet du club de Moamoke. Et il a accepté. Et il a accepté de se joindre à nous. Il est même venu avec ses 500 000 NRA. Il les a surluis là-bas. Euh, Chief, s'il te plaît. Je veux vraiment l'aider. C'est mon ami. Il a beaucoup souffert. Permet-lui de sourire dans le club des frères de Moamoke. Ils ont de lui un homme vrai, valeureux, dans cette ville, qu'il commence aussi à être béni. Vu qu'il est venu avec ses 500 000 NRA, je veux que son initiation ait lieu le plus tôt possible. S'il te plaît. Tu dis qu'il a ses 500 000 NRA avec lui, c'est ça ? Oui, oui. Ce sera donc fait. Alors, dis-lui d'entrer avec ses 500 000 NRA. Hum ? Je lui demande d'entrer, c'est ça ? Oui. D'accord. Hey ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait déjà une semaine. Hein ? Ça fait déjà une semaine depuis que j'ai remis mon argent à ces gens. Que se passe-t-il ? Hein ? Depuis une semaine, je n'ai pas de nouvelles de la Fraternité Marocaine. Attends. Peut-être que je suis tombé entre les mains des arnaqueurs. Peut-être. Par où vais-je commencer ? Que vais-je dire à ma copine ? Ouai, 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 ouai. Elle va me tuer. Elle m'a prévenu. Elle va me tuer. Que vais-je... Que vais-je dire à... À tant qu'à mon âge, j'ai été stupide pour me faire duper. Par où vais-je commencer ? Je... Je... Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Qu'il... Qu'il m'appelle. Pardon. Oh, Akupempe. Akupempe. Mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends plus rien. Est-ce qu'on m'a arnaqué ? Hein, mon argent ? Je te l'ai donné. Que se passe-il ? Que veux-tu dire ? De quoi parles-tu exactement ? Comment ça, de quoi je parle ? Tu le sais très bien. Hein ? C'est une escroquerie ? Tu m'as dit d'apporter 500 000 Naira. Dès que je mets dans le club, Ma Oké me donnera 1 million de Naira. Et ensuite, je serai appelé pour l'initiation. L'initiation n'a pas lieu. Mon argent, je ne vois plus. Ça fait déjà plus d'une semaine. Et tu as dit 3 ou 4 jours, j'aurai la réponse. Ça fait plus d'une semaine. Mais qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi. Et Nina, je t'ai dit de te calmer. Ma Oké a sa façon d'agir. Relax. Dis-toi, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ton argent te sera donné. Tout comme ton initiation. Ma Oké va te supprendre. Je veux juste que tu te calmes. Mais ce n'est pas si facile, tu le sais. Jusqu'à quand vais-je attendre ? Dis-moi spécifiquement jusqu'à quand ? Aussi longtemps qu'il le faudra. Ecoutez Nina. Sois encore un peu plus patient. Hein ? Sous-titrage ST' 501 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 Ok, si tu le dis, il y a ton repas à la cuisine. Hey ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon pote ? Hey, mon pote ! Je dois voir quelqu'un, on se voit plus tard. Pardon ? Je reviens. Hey ! Il revient. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il m'inquiète déjà, non ? J'espère qu'il ne fait rien de mauvais. Surtout, pas des arnaques. Manwoke, le club des frères. Manwoke, le club des frères. Manwoke, le frère à vie. Aujourd'hui, vous avez été initié dans le club de Manwoke. Que l'Esprit vous guide, vous protège et qu'il vous enrichisse dans vos efforts. Maintenant, dévoilez-les pour qu'ils voient leurs frères. Comme il vous plaira, maître. Je vous remercie. Et Inaya veut aller au Cambodge ? Et Inaya veut aller en Thaïlande ? Et Inaya veut aller en Indonésie ? Non, ce n'est pas possible. Ça c'est inacceptable, je ne peux pas le supporter. Dont il croit qu'il peut aller au défi avec moi ? Obeigo, qu'est-ce que tu as ? Tu ne rentres pas chez toi ? Obidiena, je suis fichu. Mes yeux ont vu mes oreilles. Je ne comprends pas, de quoi est-ce que tu parles ? Mon frère, mon grand frère, était parmi ceux qui ont été initiés dans le club des frères, de Manwoke. Quoi ? Hey ! C'est grave ça ! Je ne veux pas que l'argent soit cool pour lui, mec ! Hey ! Non ! Non, 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 non ! Je n'accepterai pas ça ! Jamais ! C'est une mauvaise nouvelle ! Hey ! Alors que comme tu fais maintenant ? Je suis confus, mec ! Je suis confus ! Qui a parlé à Eninaya de notre club, mec ? Hein ? Maître, d'après tout ce que je peux savoir, le club des frères Manwoke a des standards. Le club des frères Manwoke a des règles et des règlements. Quand on m'a initié dans ce noble club, on m'a fait passer une période de probation qui était de trois mois. Maître, comment se fait-il que des gens aient été initiés dans ce même club sans passer par le même processus, maître ? Euh... Obaigo. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu insinues ? Maître, Eninaya a été initié. Il n'est pas passé par le même processus. Eninaya est un pauvre mec. Et Eninaya n'a aucun standard. Il n'a pas les caractéristiques pour ce noble club. Et Eninaya... Et Eninaya n'a pas le niveau. Il n'a pas ce niveau. C'est un villageois. Maître, il doit renoncer à son titre de membre immédiatement. Ah, Obaigo. Euh... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça dépend sous quel angle tu le vois. Ça dépend sous quel angle tu le vois. Oui. Ça dépend sous quel angle tu le vois. Eninaya est quelqu'un que je connais bien. C'est un très bel homme. Et plein de potentiel. Hein ? Maintenant, euh... Tu dis qu'il est un homme pauvre. Si Eninaya est un pauvre homme, comment a-t-il fait pour réussir à se procurer l'argent avec lequel il s'est inscrit ? Comment ? Je veux dire, les 700 000 Naira. Hein ? Maître... Je ne sais pas. Bien. Mais je le connais. C'est un mec pauvre. Il n'a aucun standard. Peut-être qu'il a emprunté cet argent à quelqu'un, ou il a volé à quelqu'un. Il n'est pas convenable. Je ne veux pas de lui dans notre globe. De grâce. C'est un danger imminent dans notre globe. Débarrassons-nous de lui. Pardon. Donc, Eninaya est soudainement devenue... Un voleur. Hein ? Écoute, mon garçon. Tes plaintes... sont simplement infondées. Il n'y a rien qu'on puisse faire... pour cela. Maître... Ah... Je m'en vais. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Ah... 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 C'est moi. Si tu oses franchir mon espace... Je n'aurai pas d'autre choix que de t'écraser. Oui. Reste loin de moi. Occupe-toi de tes affaires. Je t'aurais prévenu. Mon papa chéri. Mon papa... Papa, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît... Pardonne-moi pour toutes mes mauvaises actions. S'il te plaît... Pour toutes les fois où je t'ai offensée. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. Je... je suis désolée. Je suis vraiment désolée, papa. Pardon. Je n'ai qu'une seule requête. Accorde-moi juste cette requête, papa. Je veux me marier. Permets-moi juste de me marier, papa. Même la Bible dit... Allez dans le monde et multipliez-vous. Permets-moi juste d'accomplir ma mission divine. C'est tout ce que je te demande. Chief, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vous en supplie, au nom de Dieu. Je vous en supplie, pardonnez-lui. Laissez-la se marier. S'il vous plaît. Elle est trop vieille pour le couvent. Elle ne peut plus y avoir assez. S'il vous plaît. Jamais. Jamais. Sœur Agatha. Jamais. Mbano. Je ne lui permettrai jamais de se marier. Elle ne peut pas se marier. Qu'elle soit trop vieille pour le couvent, ça, je m'en fous. Tout ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle aille au couvent et qu'elle devienne une fervente sœur. Oui, deviens une fervente sœur. Et c'est tout ce que je veux. Écoute, si tu refuses de le faire, je vais te tuer. Et en fait, je vais tuer tout homme que tu vas mener dans cette maison comme prétendant pour te marier. Machu, je vais tous vous tuer. Chief, calmez-vous. Me calmer? Me calmer? Non. Je vais seulement me calmer que si elle se soumet à mes requêtes. C'est tout. Va au couvent et deviens une fervente sœur. Va épouser Jésus. Dites-lui de se marier à Jésus, comme vous. Sœur Agathe, vous voyez ce que je vous disais? Mon père est une personne très têtu. Je vous ai dit qu'il ne me laisserait pas. T'en fais pas. Je vais lui parler. Je te promets. Il te laissera te marier. Ok? Je vais prier à ce sujet. Sa mort. Maman, Dieu nous a béni. Ah oui, ça c'est vrai. Les choses ont changé, maman. C'est vrai. Je veux te remercier pour tout ça. Pour les provisions, l'huile d'arachide, le riz, l'argent, pour tout le reste. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et... Cette voiture, à qui est-ce qu'elle appartient? En fait, maman, c'est l'une de mes voitures. L'une de tes voitures. Maman, c'est sa voiture. Maman, c'est ma voiture. Ta voiture. Merci beaucoup. Ta voiture. Frère. Hey. 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 Les choses ont changé. L'une de tes voitures. Les choses ont changé. Oui. Hey. Vous voyez la pauvreté? Les gens de pauvreté. Les humiliations de moqueries sont finies. Hey. Mon fils, il s'est tellement heureux. Gros frère. Hey. Mon fils a une voiture. Maman, j'en ai d'autres. Hey. Mon fils a une voiture. Je suis contente pour toi. Je suis contente. Hey. Je veux mourir. Les choses vaut mieux que le commencement. Ainsi va la vie, maman. Hey. Hey. Merci. C'est mon grand frère. Oui. Oui, maman. C'est terminé tout ça. D'accord? Maman. La voiture. Une grosse. Une grosse voiture. Je suis un grand. Hey. Hey. Mon fils. Seigneur, je te remercie. Une voiture. Je te remercie. Hey. Merci. Hey. En ville, on m'appelle Babanko. Maman. Babanko. Hey. Babanko. Babanko. Je sais pourquoi. Parce que désormais, je suis comme un roi. Hey. Oui. Hey. Merci. Oui. C'est ça même. C'est ça même. La mère de qui? La maman de qui? Ouais. C'est ça maman. Vas-y. Danse maman. Danse maman. Allez. Danse. Danse. Allez. Danse. Allez. Danse. Ah. Ah. Bien. Vas-y maman. Il y a de l'argent. Danse. Ouais. Danse. Il y a de l'argent. Allez maman. Il y a de l'argent maman. Danse. Danse. Ha ha ha. Il y a de l'argent. Danse maman. Allez. Allez-y. Danse. Allez. Maman vas-y continue. Vas-y danse. Danse maman. Danse. Maman c'est ça. Vas-y. Ezeko. 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 Maman t'as placé en pile. Et non plus dans ce village. Ezeko. Hey. A tout moi. Allez danse. Allez danse maman. Allez danse. Allez danse. Allez danse. Danse maman. Un. 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 qu'elle prenne sa part que je leur donne venez prendre un aisé un ouais maman il y a de l'argent maman il y a de l'argent oh 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 maman 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 hey 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 l'argent l'argent maman comment il n'a fait pour avoir tout cet argent non je n'en ai aucune idée si tu me demandes à qui vais je demander maman et nini est entré dans un camp de voleurs aucun nombre d'affaires normal ne peut se faire autant d'argent aussi peu de temps t'es toi madame ton frère n'a-t-il pas aussi de l'argent mon frère fait dans l'import et sport bon maman maintenant dis moi quel genre de business et nina fait-il et de toutes les façons voyons jusqu'où sa richesse là va bien pouvoir l'amener tu es sûre de ça il pourrait dépasser notre frère il pourrait être plus riche que lui la ferme idiote sorcière tu ne peux pas être raisonnable pour une fois il peut dépasser ton frère et nous sommes encore dans cette maison n'importe quoi c'est une idée parce que tu n'as pas dit mais c'est une idée mais c'est une idée c'est une idée c'est une idée qui est une idée mais c'est une idée c'est une idée on estù la mienne Malécien, Goethe-Ling, Thaïlande, Goethe-Ling, Indonéshé, Goethe-Polé, Les continents. On y va. Hein ? Allez, viens, viens, on y va. Tu vois cette boutique ? Celle-ci et celle-là, hein ? Toutes les trois. Je les ai achetées en même temps. C'est pas vrai. Oui, ce sont toutes mes boutiques. Oh, mon cœur. Je suis si fière de toi. C'est bien. Oh, Boubou. Je suis impressionnée. Mon cœur, tout ce que tu as réalisé en cette si courte période est vraiment à applaudir. Je dois le reconnaître. Mon amour. Mon Dieu. J'ai fait tout ça grâce à toi. Écoute, après toutes ces années de souffrance, hein, de chômage, d'humiliation, d'intimidation et tout ce qui va avec. Chez toi, tu travailles vraiment dur, hein ? Je sais. Tu n'as pas confiance en moi ? Je te fais confiance, bébé. Oh, Seigneur. Tu sais. J'ai autre chose à te montrer. T'es sérieux ? Où c'est ? Où c'est ? Montre-moi, 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 montre-moi. Montre-moi. Chérie, ne sois pas prêchée. Allons voir, mon ami Tangod. Il va venir avec nous. OK. Bon, petit, j'y arrive. Oh, mon Dieu ! Méni, Naya, tu veux dire que tu as acheté cette maison ? Ce n'est pas vrai, ça. Hein ? Oh, mon Dieu. Elle est magnifique. Hein ? Oh, mon Dieu, c'est trop, c'est vraiment trop. Je suis sans moi. C'est trop. Tu comprends pourquoi je te le disais toujours ? Un homme doit être très, très têtu. Vraiment très têtu pour pouvoir se faire du vrai. Exactement. Et en très bon terme avec son chi. Oh oui, exactement. C'est ça qu'on appelle la nuisance utile. La nuisance utile. C'est pour ça que mes hommes m'appellent Babanko. Babanko. Au village, on m'appelle Ezenko. Ezenko ! Oui. Pourquoi ? Parce que je suis comme un roi. Hey ! Nina, tu es déjà Ezenko. Hey ! Venez que je vous montre ce que j'ai à l'intérieur. Bodo ! Je suis complètement sidéré et fasciné. Dieu merci, je suis si heureuse. Frère, tu as fait fort. Belle piole. Mon chéri, sois le bienvenu dans mon humble demeure. C'est la maison de mon père. Oui, je vois, c'est une très belle maison. Très belle, très belle. Très belle. Tu as raison, mets-toi à l'aise. Très belle. Très belle. Oh, non. Merci. Alors, mets-toi à l'aise. Je suis déjà à l'aise. Une chose de plus. OK. Mon père est vraiment un homme dur. Mais pitié, je t'en supplie, ne laisse pas son attitude t'intimider ou te chasser. OK ? OK. Tu m'as dit plein de choses sur ton père. Et crois-moi, j'ai hâte de le voir. Ne t'en fais pas. Qu'il tienne, je suis là. Je ne vais pas. OK. Sers les fesses pendant que je vais lui dire que mon futur époux, mon mignon futur époux, est là. Pas seulement ton futur époux, c'est Izenko. Quand tu le verras, dis-lui que Izenko est là. OK. Je reviens. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tiff, que fais-tu avec une arme ? Je croyais que c'était l'un de ces salauds qui viennent toujours ici recolter là où ils n'ont pas s'aimé. Hein ? Moi, n'on m'a toujours pu me dire que tu venais me présenter Izenko. Hein ? C'est un homme très riche. Un homme très riche. Tiff. Va et apporte-nous à boire. Allez, vas-y. Va et apporte-nous à boire. Hein ? Ah, Izenko. Tiff. Je dépose mon arme. Tiff des Tiff. Le grand. Je comprends pourquoi t'as fait l'arme toujours de toi d'une certaine manière. Tu es vraiment Tiff. Odogo. Hey, Izenko. Waouh. Toi, dans ma maison ? Oui. C'est génial. C'est génial. Sois la bienvenue. Merci. De grâce, détends-toi. Et sens-toi libre. Merci, monsieur. Ça, c'est chez toi. Hé. Eh, Izenko. Ok, mon. Ma fille m'a dit que tu es ici pour lui faire une demande d'un mariage. En quoi est-ce que c'est vrai ? Tiff, je suis très sincère. Ma demande est très sincère. Ta fille et moi sommes ensemble depuis un moment maintenant. Et je peux t'assurer, Tiff, qu'elle est la meilleure des choses qui me soient arrivées. En réalité, elle est tout pour moi. En fait, les mots sont trop faibles pour dire ce qu'elle représente pour moi. Je l'aime tellement. Et je veux l'épouser. Ça, c'est bien. Moi, Niuma. Oui, papa. Est-ce que cela t'amènera à m'obéir dorénavant ? Oh, oui, papa. Je le promets du plus profond de mon cœur. C'est très bien. Vous avez tous les deux vos consentements. Oh ! Oh ! Papa, t'es sérieux ? Vous pouvez maintenant vous marier quand vous voulez. Oh, mon Dieu ! J'ai le meilleur papa du monde. Oh, ma fille. Je suis content pour toi. Tu es le meilleur. Merci. Merci beaucoup, Tiff. Merci, papa. Merci, enfinement. Je vous en prie. Je ne te décevrai pas, Tiff. Entendu. Je prendrai bien son. Entendu, entendu. Grand frère. Oh, bien, go, endobésie. Tu dois faire quelque chose. Tu dois agir rapidement. Eninaya est en train de gagner graduellement cette communauté. Il est maintenant au centre de tous les commentaires de ce village. Mon fils. Maman. Tu as déjà eu de l'argent. Tu as eu de l'argent avant, Eninaya. C'est pourquoi tout le respect te revient toujours. Attends, mon correction. J'ai eu de l'argent avant et j'ai toujours de l'argent maintenant. Exactement. Je suis toujours riche. Et tu as toujours tout le respect de tout le village. Ce qui me surprend ici, c'est la vitesse à laquelle ils partagent l'argent. Ils partagent des tissus. Partagent des bourses scolaires. Ils offrent des soins médicaux gratuitement. Et tout le temps, ils jettent de l'argent par-ci et par-là. Tout ça me surprend beaucoup. Sais-tu que notre iguée lui a donné le titre de... De Lumundo. Quoi? Je t'assure. On lui a donné un titre? Hein? Officiellement. Hein? Donc, Eninaya me défie maintenant. Hein? Eninaya, ou quel que soit son nom, est désormais en compétition. Ah, ok, je vois. C'est ce qu'il veut faire, la compétition. Exactement. On verra. On verra. Ne t'en fais pas, maman. Ça va aller, maman. Obégo, maman. Ne t'en fais pas, hein? Je vais gérer. Obégo, maman. Je vais gérer, maman. Le très grand boss. C'est un petit problème. Le boss des boss. Maman, je suis le grand patron. Le boss des boss. Le boss. Ne t'en fais pas, maman. Ok. Je sais quoi faire. Je vais gérer ça. Je fais confiance en mon frère. J'ai confiance en mon fils. Ah, notre illustre fils. Fils du village. Sois la bienvenue. Alors comme ça, tu as décidé de nous rendre visite comme d'habitude. Sois béni, mon fils. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Maseo Ketchuku, attends un peu, attends un peu. Tu viens de m'appeler votre illustre fils. As-tu oublié mon vrai nom, hein? Obégo de Thaïlande. Obégo du Cambodge. Obégo d'Antonisie. Et Obégo de Malaisie. Voilà mes noms, hein? On m'appelle aussi le très grand boss. Le boss des boss, hein? L'argent, c'est cool. Mon fils, tout va bien. Rien n'a changé. Mais le chef nous a instruit d'arrêter de t'appeler Obégo. Et particulièrement ceux depuis que ton grand frère a pris le titre d'Ezenko. Et bien sûr, nous savons tous que le titre d'Ezenko est bien supérieur au titre d'Obégo. Et bien, il n'y a aucun problème. Je veux dire personnellement, j'ai un très beau nom pour toi. Et surtout en tant que notre illustre fils. Moukubioma. Le philanthropiste Odozo Bodo. Je peux t'appeler Odoze, il n'y a aucun problème à ça. Actuellement, nous étions en train d'aller quelque part avant de te rencontrer. Mais surtout, c'est une bonne idée que tu sois venu nous voir. Tu sais, nous, nous les anciens, nous dépendons entièrement de nos enfants comme vous pour vivre. Ok. Ok, à plus tard. On se rendait quelque part. Sois la bienvenue, hein? Suis la bienvenue. Donc, c'est comme ça? Ok. Ok. Maître, je ne suis pas content. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi tu n'es pas content? Maître, je rentre comme ça du village. Et ce que j'ai vu là-bas n'était pas du tout plaisant. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est Einaia. Einaia, mon grand frère. Einaia a détruit tous mes efforts au village. Toutes les graines que j'ai semées. Les talents que je récolte. Einaia récolte les mêmes talents. Obego. Obego, tu dois travailler très dur. Travaille très dur. Lui, as-tu en parlé avant aujourd'hui? Non. Obego. Ce monde est comme une rivière où les pêcheurs vont pêcher le poisson. Ton village n'est pas le seul village dans lequel tu peux chasser des talents. Il y a des villages voisins. Des villes. Va à la chasse dans ces villages. Tu n'as pas besoin de te battre avec Einaia. Où il fait son devoir, son propre travail. D'après ce que tu viens juste de me dire. Hein? Écoute-moi bien. La bagarre est interdite. En fait, elle ne fait pas partie de l'une de nos règles et des règlements. Tu dois faire très attention. Va à la chasse des talents. En fait, elle ne fait pas partie de l'une de nos règles. Elle ne fait pas partie de l'une de nos règles. Elle ne fait pas partie de l'une de nos règles. Mais maître, dites-moi, pourquoi doit-il choisir? Le même village. Les mêmes talents. Hein? C'est moi qui étais là avant lui. J'étais là maître avant lui. J'étais le boss de ce village. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je ne suis pas content. Hein? Einaia, le pauvre, qui vient me déclasser. Maître, je vais partir. Salut ta famille de ma part. Merci. Je ne suis pas content. Pascal. Pascal. Pascal Oumet. Viens ici. Oui. Oga. Viens ici. Vous m'appelez. Je t'ai averti, n'est-ce pas? Hein? Ne prie plus d'âme en maison. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Oga, depuis que vous m'appelez, j'entends beaucoup les voix, beaucoup les voix, partout. Beaucoup les gens m'appellent et je réponds. Je ne sais pas si c'est votre voix. J'ai donc dit que je prie et peut-être que, peut-être que je vais chasser cinq espèces. Tais-toi. Désolé. Ne prie plus d'âme en maison. Je t'ai averti. Si tu veux prier, va dans la maison de ton père et continue tes prières. Désolé. Pascal. Sors de chez moi. Hey, hey, Oga. Je dis, t'es viré. Oga, je ne sens pas bien au... Oga. Oga, pardon seulement. J'ai dit que tu es viré. Je vais mourir. T'as vu ta chambre, prends tes affaires et sors de chez moi. Oga, je ne sens pas bien. Va faire ce que j'ai dit. Hey, hey. Stupide garçon. Si tu veux prier, si tu veux prier, va dans la maison de ton père et continue les prières. Pas dans ma maison. L'argent, c'est cool. espèce d'imbécile. Chérie, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est papa. Papa est très malade et il refuse d'aller à l'hôpital. il ne fait que demander à te voir. À me voir. Ok, pas de problème. Laisse-moi mettre mes chaussures et on y va, ok? Ok, s'il te plaît, dépêche-toi. Ok, d'accord. On y va, ok. On y va. On y va. On y va. On y... On y va. On y va. Jif, comment te sens-tu maintenant? Enninaya, s'il te plaît à genoux, toi. Mets-toi à genoux. Je t'en prie, mets-toi à genoux. Enninaya, mes jours sont comptés. Mon esprit me dit la vérité. Je dois aller dans l'éternité pour recevoir la récompense éternelle. Je suis vraiment content du genre de gendre que tu es. S'il te plaît. Prends soin de ma vie. De mes œuvres. Du couvent. Et... Du globe. Pour Namwoke. Le globe? Ouais. Le globe. Je suis le maître. Et j'ai des prérogatives de désigner quiconque. Pour me succéder. Avant que je ne trépasse, je vais t'amener dans la chambre secrète. Et je te dirai tout ce que tu dois savoir sur le globe Namwoke. Et bien sûr du gardien. Que le gardien te bénisse. Et qu'il prenne soin de toi. Tu peux te lever maintenant. Comme il te plaira. Maître. Maître. J'ai un très gros problème. Un problème qui pourra me coûter la vie s'il n'est pas résolu. De grâce, je... Je veux la solution à ce problème. Et je veux présenter une requête spéciale au gardien. Quel est le problème dont tu cherches la solution? Maître. Il y a des gens avec lesquels j'ai fait des affaires. Que... J'ai... Que j'ai tupé et gaspillé leur argent. Maître. Ils sont en poursuite. Maître. Ils veulent me tuer à tout prix. Et je le leur permets. De grâce, j'aimerais que ce soit réglé spirituellement. Car je veux être libre. C'est fait. Et quelle est ton autre requête? Maître. Maître. J'aimerais que tu m'accordes le privilège de voyager dans le futur afin de parler avec le gardien. Voyager dans le futur demande un grand sacrifice. Maître. Peu importe ce que cela me produira. Je suis d'accord. souviens. Allô petit. Yant un confident. Elle alma très forte. Je suis d'accord. le gardien a envoyé un message par le livre des messages et il dit que tu dois sacrifier ta mère ou sa première fille sur l'autel du gardien et si tu ne le fais pas tu souffriras de folie tu as seulement deux semaines pour accomplir cela comme je l'ai dit si tu manques de le faire tu deviendras fou grand maître pardon c'est mon frère petit laisse moi laisse moi plaider pour lui n'y a-t-il pas une autre solution et inaya arrête rapidement je n'ai pas besoin que tu plaides pour moi t'ai-je demandé de le faire ah je suis le grand obaigo je suis allé au cambod en thaïlande au japon je n'ai pas besoin de ton aide je n'ai pas besoin de ton aide je vais sacrifier ma mère hee 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 Hey ! Venez ! Allez, entrez dans la voiture ! Entrez ! Vite ! Nkiti, tu es sûre qu'on ne devrait pas encore aller au champ pour la chercher ! Encore au champ ? Ça fait déjà combien de fois qu'on est allé là-bas ? Elle n'est pas là-bas ! Grand frère ! Grand frère ! Grand frère ! Nkiti ? Que s'est-il passé ? Ce que j'ai entendu, est-ce vrai ? Grand frère, c'est vrai ! La vérité ! Voici déjà deux jours qu'elle a disparu ! Disparu ? Oui ! On n'a aucune idée de l'entroit où elle peut se trouver ! Maman Obaigo, le boss ! Disparu ? Ce n'est pas possible ! Comment ça se fait ? Je veux dire ! Vous l'avez vu quand pour la dernière fois ? La dernière fois qu'on l'a vu ! Elle nous a dit qu'elle allait au champ ! Oui ! Vous cherchez un peu de moi ! On a fouillé tous les endroits de ce village ! Je dis bien tous les endroits ! Et jusqu'à présent ! On n'a aucune nouvelle d'elle ! Hé ! Grand frère ! Fais quelque chose ! Pourquoi tu restes plantée là ? Hé ! Maman, où es-tu ? Maman ! Maman, tu ne peux pas nous faire ça ! Maman, ne fais pas ça ! S'il te plaît, reviens ! Tu dois faire quelque chose ! Maman, tu dois revenir ! Grand frère, fais quelque chose ! Maman Obaigo ne peut pas disparaître dans ce village ! Juste comme ça ! Maman, s'il te plaît, reviens ! L'argent, c'est court ! Obaigo ! Que se passe-t-il ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette ! Obichurizo, tu as raison ! Ça ne va vraiment pas du tout ! Je suis ton frère ! Partage avec moi ce qui se passe ! Il y a du feu sur la montagne ! En arrivant dans mon village, j'ai découvert que ma mère avait disparu depuis des jours ! Quoi ? Ça, c'est très grave ! Que comme tu fais maintenant ? Je suis confus ! Honnêtement, je te l'ai dit, je suis confus ! Tu connais le scope ? Eninaya, ton frère a été nommé ! Grand maître du club des frères de Manwoke ! Je t'assure ! Comme je te l'ai dit ! Ha, ha, ha ! On a beaucoup à se dire ! Bois ! Bois mon frère, bois ! Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aménez-le Notre maître, Chifo Baze, a été appelé au repos éternel. Où il sera proprement récompensé par Maoké, notre Seigneur, notre gardien et notre oracle. Levons-nous tous et rendons-lui un dernier hommage. Mon espoir rose sur une chose, le clope des frères est mon revue. Je n'ai pas d'ordre, elle soit mon maître, le clope des frères me rend professeur. Tous les autres clopes ne valent rien. Tous les autres blocs ne valent rien. Tous les autres blocs ne valent rien. À tous ceux à qui Marocque, notre gardien, a donné des devoirs, vous avez jusqu'à minuit demain pour les accomplir. Vous subirez les conséquences. Maître, je suis parti au village pour chercher ma mère, comme le gardien Marocque a exigé et demandé. Mais je n'ai pas pu la ramener. Elle n'était nulle part. J'ai essayé. Je l'ai cherchée partout sans pouvoir la trouver. Le livre des messages dit que tu dois mener sa première fille. Tu as deux jours pour faire cela. Comme il te plaira, maître. Marocque, le globe des frères. Marocque, le globe des frères. Marocque, le frère des frères. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je vous... Allez, tais-toi ! Si j'entends un bruit, je t'explose la tête. Allez, assis. Assez. Si j'entends un bruit... Pardon, pardon, pardon. Maman ? Maman, où tu es en vie ? Je suis en vie. Je pensais que je n'allais plus te revoir. Je suis en vie. Maman, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont enfermés ici ? Ça aussi, je l'ignore. Ils comptent me tuer. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Bizarrement, ils me nourrissent matin, midi et soir, depuis qu'ils m'ont amenée ici. Ils te donnent à manger ? Oui. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Retourne d'où tu viens. Retourne-y. Mgozi, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi est-ce que tu m'attaques ? Pourquoi est-ce que, à chaque fois que quelqu'un disparaît, tu reviens toujours à la maison ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quelqu'un a disparu ? Qui a disparu ? Comme si tu ne le savais pas. Peux-tu te calmer et me répondre ? Qui a disparu ? Où est Nketi ? C'est elle qui est portée disparue. Soeur Nketi est portée disparue depuis deux jours. Tu ferais mieux de me ramener ma soeur. Ramène-moi ma soeur. Ramène-moi ma soeur. Tu ferais mieux de me ramener ma soeur. Grand-frère, s'il te plaît, s'il te plaît, lève-toi. Que quelqu'un m'aide. Grand-frère, s'il te plaît, grand-frère. Grand-frère, lève-toi. Grand-frère, lève-toi. Grand-frère, lève-toi. Grand-frère, s'il te plaît, grand-frère, lève-toi. Grand-frère, s'il te plaît. Grand-frère, s'il te plaît. Oh ! Moignonne. Soeur Agathe. La Vierge Marie m'a révélé quelque chose de très grave sur toi et ta famille. Tu dois beaucoup prier. D'accord ? En ce chapelet, prie avec ça tout le temps. Mets-le sur ton coup. Et n'oublie pas de toujours prier la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour toi ainsi que ta famille. D'accord ? Je le ferai. Merci beaucoup, sœur Agathe. Je t'en prie. Tu as toujours été comme une mère pour moi. Même avant le décès de mon père. Et maintenant qu'il n'est plus. Tu es toujours là. Je t'en suis reconnaissante. Merci. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Et je ferai ce que tu m'as dit de faire. De rien, de rien, ma chère. Et comment va ton futur bébé ? Nous allons bien. Comme tu peux le voir, mon ventre est déjà bien visé. Et j'ai même peur que bientôt je peux devenir grosse. Ne t'en fais pas. Le Seigneur sera toujours ta force, ok ? Il te soutiendra. Et quand est-ce que tu retournes chez ton mari ? Tu sais qu'on vient juste de terminer avec les rites funéraires. Donc, je vais partir d'ici après-demain. Ok. C'est bien. Non, à présent, il faut que je parte. Je t'ai juste venue te transmettre ce message. Ah, déjà ? Je croyais que tu resterais plus longtemps. Le devoir, mon père. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Je te raccompagne. Ok. Après toi. Hé ! Où est ma mère ? Où est ma mère ? Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Arrête, arrête, arrête ! Arrête ! Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Hé, ma mère ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Hé, ma mère ! Jus la... Bébé ! Bébé, qu'est-ce qu'il se passe ? Hé ! Bébé, s'il te plaît, arrête ! Bébé, reviens ! Hé ! Hé ! Bébé ! Je te la retrouve ! Bébé ! Mmeur ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Peter ! ... 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 C'est parti. C'est parti. Tu es là ? Comment tu vas ? Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Ah, ok. Je t'écoute. De quoi s'agit-il ? C'est à propos de l'affaire de ton frère. Chimobi ? As-tu d'autres frères ? Chérie, son cas est en train d'empirer. Ah, s'il te plaît. Je suggère qu'on l'amène au village. Raménons-le à la maison. Au lieu de le laisser déambuler dans les rues comme ça. Chérie, ça c'est vraiment honteux. Ok. Tu penses que c'est la meilleure chose à faire ? Oui, exactement. Pour Chimobi, je ne dépenserai jamais mon argent. Même pas un Naira, un Kobo. De mon argent pour Chimobi. Après tout ce qu'il m'a fait. Ce même Chimobi, je ne cessais de lui dire, écoute, je suis ton frère aîné. Viens à moi et travaillons ensemble comme des frères. Et il refusait. Il disait qu'il est au Baïgo du Cambodge. Je le disais, mon frère. Arrêtons cette guerre. On est du même sang. Tu es mon frère, du même sang. Viens à moi. Il disait qu'il est au Baïgo de Singapour. Au Baïgo de Thaïlande. Tu vois, ça le mène maintenant ? Hein ? Est-ce de ma faute ? Chérie, je comprends tout ce que tu dis. En même temps, je le comprends et je ne pense pas que ce soit de sa faute. S'il te plaît. Je crois qu'il a des frères, d'autres frères au Cambodge, d'autres frères qui pourront l'aider. Pardon, je ne veux plus reparler de ce sujet, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon amour. Comme tu le vois, j'étais très occupé à lire mon... mon journal. OK. Hé, l'économie est mauvaise. Hé, c'est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que tout va bien. Tout va bien. J'espère que Ni et Naya vont bien. Il va mieux que jamais. En fait, il donne des coups. Alors, comment vont les affaires ? Je remercie toujours Dieu. Tu sais que je m'appelle Dieu. Merci. Je remercie Dieu. Je sais. Qu'est-ce que je peux t'offrir ? On me trompe. Qu'est-ce que tu peux m'offrir ? Tu sais quoi ? En fait, ce que je bois, tu ne peux pas l'avoir. Ne me dis pas ça. Alors, ne te stresse pas. Non, ne me dis pas ça. On va me dire au moins. Merci. Tango, je suis actuellement venu te demander une faveur. Une très grosse faveur. Pour une faveur ? Oui. De quoi s'agit-il ? S'il te plaît, Tango, je voudrais que tu m'aides à amener Timo B, le frère de mon mari au village. Je dois le ramener à la maison. Le fait qu'il parcourt les rues ne me rend pas du tout heureuse. Ça me rend vraiment mal à l'aise, s'il te plaît. Hey ! Cette vie, cette vie, ce monde. Donc, Obéigo est complètement fou. Complètement fou. Il mange dans la poubelle. Hey ! L'argent sale. On n'aura pas vu dans ce monde, mon ami. Non. En as-tu discuté avec ton mari sur le sujet ? Tango, pour être honnête avec toi, je l'ai fait à maintes reprises. Mais il a catégoriquement refusé de se mêler de tout ce qui concerne Timo B. Et je suis sûre que tu comprends pourquoi. Oui, 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 c'est vrai. Je comprends bien la raison. Ils ne se sont jamais bien entendus. C'est très triste. Wanyoma, comme tu t'es dérangé autant pour venir me voir au sujet de ce problème, je verrai ce que je peux faire à propos. OK ? Tu n'es si gentille personne. Non, je ne peux pas te dire non. J'en suis capable. Un vrai ami, c'est ce que tu es. Je ne peux pas te refuser à ce prix. Merci beaucoup. Bon, voyons ce qu'on peut faire demain. Demain. Ah, c'est parfait. Bien. C'est parfait. Merci beaucoup que Dieu te bénisse. Wanyoma. Oh, merci. Très bien. C'est gentil. Oui. J'attends ton coup de fil. Je t'appelle demain, on s'en fout. Le business m'occupe beaucoup actuellement. On y va. J'attends alors, OK ? Wanyoma, tu es bientôt à terme. Petit à petit. Prends soin de toi. Ce monde dont Obégo de Cambodge qui savait parler toutes les langues, même l'arabe, est désormais fou. Il erre dans la rue. Hé ! Ce monde ne cessera jamais de m'étonner. Grand frère. Grand frère. Grand bégo. Il va vous montrer. Il va vous montrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mon bégo. Grand bégo. Grand frère. Grand frère, arrête ça, s'il te plaît. Grand frère, qu'il a fait ça. Il t'a fait ça. Grand frère. Grand frère. Hé ! Hé ! Qu'est-ce qui est en train d'arriver à mon frère ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est devenu fou. Il est devenu fou. Fou ? Fou. Maman ! Maman ! Regarde ton fils. Maman, regarde ton fils. Maman, regarde ton fils. Hé ! Le grand boss. Le boss des boss. Le voyageur. Que t'est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il est ? Attention, maman. Il est fou. Attention, attention. Il est fou. Maman, ton fils est fou. Quoi ? Son gardien m'a dit que ses hommes l'ont ramené de chez un féticheur où il était. Qu'est-ce qu'il a dit que ses hommes l'ont ramené de chez un fils ? Timo ! Non, 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 non ! Pas mon fils ! Non ! Avoue-moi ! Odogu Djamaru ! Le voyageur international ! Mon fils, le grand boss ! Non ! Non, pas mon fils ! Non ! Piquons-nous ! Que quelqu'un m'aide ! Que quelqu'un me vienne en aide ! Que quelqu'un m'aide ! Mon fils ! Fait attention, il va vous m'aider ! Pas mon fils ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Que quelqu'un m'aide ! N'assiste plus ! Quelqu'un ! Tout va bien ? Mon fils ! Le bébé ! Désolée ! Aidez-moi ! Le bébé arrive ! C'est bon ! Désolée ! Ça va aller ! Ça va aller ! Respirez ! Respirez ! Désolée 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 ! D'accord ! Tenez-la bien ! Arrêtez-la bien ! Ça va aller comme toi ! Ça va aller ! Respirez ! Hé ! Hé ! Le voyageur international ! Pourquoi tu me fais à moi ta mère ? Hé ! Mon fils ! Mon fils ! Mon fils ! Le poste est bon ! Mon fils ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Du calme, du calme, du calme ! Elle va bien ! Comment est-ce qu'elle va ? Elle va bien ! Elle vient d'accoucher d'un garçon ! Un gros garçon ? Oh mon Dieu ! C'est vraiment formidable ! Fantastique ! C'est super chouette ! Hé ! Est-ce qu'on peut la voir ? Ok ! Oh mon Dieu ! Merci beaucoup ! Hé ! Quoi ? Nina, deuxième dis donc ! Merci de seigneur ! Quoi ? Qui ici ! Oh mon Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde Obeigo, le gars le plus riche que tout le monde venirait dans cette communauté. Il est maintenant devenu fou. Ma sœur ? Rectificatif. Son nom n'est pas Obeigo. Son nom c'est Chimobi. Ne l'appelle plus Obeigo. J'ai appris qu'il allait faire les rituels d'argent. Il n'a pas pu réaliser leurs conditions, alors ils l'ont frappé de folie. Eh ouais ! Ma sœur ! Alors nous ne sommes pas en sécurité dans ce village ? Je t'assure. Tu es sérieuse ? Hey ! Ma sœur ! Ma sœur ! Ma sœur ! Le grand oracle de la puissance, la richesse et la protection. Je proclame mon éternel allégeance envers toi. Eni, laïa, je lâche l'œil de l'un quartier de le grand oracle. Eni, laïa, plusieurs fois j'ai appris ta démission et t'a l'œil de l'un quartier de l'un quartier. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, je vais faire faire ça. Hein ? Hé ! Hé ! Hé ! Dans quoi je me suis foué ? Hé ! 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 Bonbon ! Mon grand. Il est si calme. Mon cœur, souris pour maman. Souris, souris. Tu leur promis ton âge à chance au quartier. Souris pour maman, souris. Ok, viens. Viens voir maman. Viens chez maman. Mon amour, Tu es si calme aujourd'hui. Mon bébé. Tu vas bien ? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Seigneur Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Jésus, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Je couvre mon mari Eninaya dans le son de Jésus. Son de Jésus. Je couvre Timobi avec le son de Jésus. Son de Jésus. Je couvre Kossizo Chukwu, mon fils, avec le son de Jésus. Son de Jésus. Que l'affliction ne frappe plus jamais cette famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon cœur, pourquoi tu pleures, hein? Maman, priez, tu pleures. Allez, viens. Il est temps de dormir. Désolé, bébé, désolé, désolé. Sois un bon garçon, OK? Désolé, désolé, désolé. Désolé, ne pleure pas. Désolé, désolé, désolé. Désolé, 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 mon bébé. Mawoké. 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 C'est le grand oracle de la puissance, la richesse et la protection. Je proclame mon éternelle allégeance envers toi. Mawoké. 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 Maoké, mon gardien bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui cloche. C'est comme si une force m'empêche de le sacrifier à toi. Alors, on sacrifie à ta femme pour moi. Ah ? Hey, Maoké. Non. Non. Non, je, 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 mais je ne peux pas, tu ne peux pas demander tel sacrifice, ma propre épouse. Elle est la seule chose que j'ai, la seule personne que j'ai dans ce monde, elle m'a mené dans ce niveau où je te sers. N'y a-t-il pas d'autre chose que tu peux demander en dehors d'elle ? Pitié. Être un homme n'est pas négociable, je l'ai jusqu'à midi de me prendre à sacrifier. N'est pas négociable, je l'ai jusqu'à midi de me prendre. Je l'ai jusqu'à midi. Deuxi. Un homme n'est pas négociable. Sous-titrage ST' 501 ... 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